Salut l'équipe, bienvenue dans votre émission autour du jeu NBA 2K, le terrain, le terrain qui a un petit peu changé aujourd'hui, enfin c'est plutôt les joueurs qui ont un petit peu changé, j'ai pris la place de Thomas Dufan qui ne faisait plus trop l'affaire en fait pour présenter cette émission, on va pas se mentir, si on va pas vous mentir, Thomas n'est pas là aujourd'hui, je le remplace juste pour cette émission, et du coup j'ai dû faire appel à un nouveau joueur, un nouveau un petit peu sur cette émission, c'est Fatboss, comment ça va Fatboss ? Ça va très bien, merci beaucoup, je suis dans la peau de l'émission du tout. Un peu quand même, je fais un peu partie des meubles mais je suis en même temps le rookie, donc je suis un peu assis entre deux chaises, ça va très bien. T'es un an yens même, faut le dire, t'es un an yens de cette émission. Un an yens par rapport à celui qu'on va accueillir aujourd'hui, un an yens je sais pas trop. Très belle transition mon Hervé, parce que c'est vrai que c'est la première fois dans cette émission, mais c'est certainement pas la première fois où il a parlé d'NB2K, mais on a avec tout la légende, il aime pas qu'on l'appel comme ça, mais pour moi c'est la légende d'NB2K en France. Yann, il faut mettre des mots, et les mots c'est légende. Comment ça va mon Yannou ? Ça va bien, c'est un bel accueil. Oui, c'est trop, ça limite trop, mais ça fait extrêmement plaisir d'être là sur le plateau. C'est un plateau qui me rappelle de belles choses, et puis cette équipe surtout qui me rappelle de belles choses, donc je suis très content. La légende c'est trop, mais je suis très content. Dites-nous dans les commentaires, vous êtes évidemment d'accord avec Hervé et moi, la légende ce n'est pas trop, évidemment, pour parler de Code Jordan quand on joue à NBA 2K. Et on va jouer aujourd'hui justement à NBA 2K 22, puisqu'on va faire une spéciale play-off. Avant de vous expliquer le pourquoi du commande de l'émission, on est entre deux saisons, Hervé, la saison 6 et la saison 7. La saison 7 qui arrive très vite, bientôt. Très vite, le 20 mai, vous aurez le droit de découvrir les nouvelles disponibilités, les nouvelles fonctionnalités de cette saison, le 20 mai très exactement. Pour ceux qui viennent de prendre le jeu en main, vous avez toujours la possibilité dans le mode Macaer, dans le parc, de tenter de remporter l'accoutrement de Lapin cher à Erwan. Et pour ceux qui jouent au mode My Team, vous avez toujours la possibilité de courir après la carte Dark Matter de Josh Giddy, le rookie australien des Oklahoma City Thunder. De toute façon, on se revoit dans quelques semaines pour faire une émission spéciale autour de la sortie de la saison 7. Justement, pour cette émission, on va se faire une spéciale play-off. De toute façon, puisqu'on est au milieu des demi-finales de conférences, on est parti pour une émission spéciale play-off. Les play-offs, forcément, ça parle à tout le monde. C'est le meilleur moment de l'année. C'est des doux hors d'aille un petit peu et c'est ce qu'on va se faire. Mais avant ça, je veux qu'on choisisse les équipes et que je veux qu'on les choisisse de manière un petit peu intelligente. Yann, j'ai envie de te dire, quelle est ton équipe un petit peu coup de cœur ? Quelle est l'équipe que tu vois championne ? Et on fait un mix de tout ça et tu dois me choisir une équipe. Ce n'est pas une équipe que je vois championne, mais je vais plutôt jouer avec un seul joueur. Celui qui met tous les highlights en ce moment et sur toute la saison, c'est Jamorent. Je suis méchant de dire ça, il a été très bon en plus. Le Contruta, il a mis des grandes filoches. Non, je pense que là, tout le monde a vigné, c'est Jamorent. J'ai envie de jouer avec ce kangourou. J'ai envie de voir ce qu'il donne, d'ailleurs, sur l'NBA 2K et voir s'il est aussi fort que sur ces matchs-là. Tu t'en régalais, on en parlait un petit peu avant l'émission. C'est vraiment un joueur, toi, cette année, qui a attiré ton oeil. Mais oui, parce que c'est un joueur, comme je le disais, c'est le jeu vraiment de la NBA, même s'il a un petit peu changé. C'était beaucoup le tir à trois points qui va tirer le plus loin derrière la ligne à trois points. Et là, je tombe sur un gars qui a des ressorts, qui prend les balles en dernière possession et qui est hyper spectaculaire, un petit peu moqueur aussi. Je ne sais pas, vraiment, j'accroche de fou sur ce joueur qui est pour moi un ovni. Donc, tu vas prendre les Memphis Grizzlies ? On va essayer. Je ne les vois pas champions. Mais tu as envie de jouer avec. Tu as envie de jouer avec Jamorant. Jamorant, ça te rappelle un petit peu tes jeunes années, le jeu que tu avais à l'époque ? Oui, tout à fait. Le jeu, mais sans les genoux. Vraiment, ça s'arrête aux genoux, Hervé ? Exactement, ça s'arrête aux genoux. Mais Jamorant est un joueur vraiment très spectaculaire sur lequel on aime vraiment toujours tous spéculer et tous se dire « ça aurait pu être moi, ça aurait pu être moi. » Tu dis ça ? Oui, avec 40 kilos de moins, je me dis « j'aurais peut-être pu un peu accrocher l'arceau ». Le point commun qu'on a avec Jamorant, c'est qu'on fait presque la même taille. Sauf que la détente n'est pas la même pour le coup. Mais toujours un joueur très impressionnant de voir que… Il est commun à jouer Jamorant dans le jeu ? C'est plutôt un joueur facile à prendre en main ? Facile à prendre en main, c'est comme une mobilette. Il va très très vite, capable de dégainer de très loin. Et on ne sait toujours pas forcément comment le défendre. Faut-il le coller pour éventuellement l'empêcher de shooter ? Ou faut-il le défendre un peu de loin pour empêcher les pénétrations ? Un joueur vraiment assez casse-tête pour le coup, tant il est très polyvalent en attaque. Ça va être ta problématique, puisque Yann prend les Memphis Grizzlies. Et toi, tu vas prendre quelle équipe ? Qui tu vois, toi, champion ? Ou quelle équipe est-on plutôt ton équipe coup de cœur ? L'équipe coup de cœur, après ce début de play-off, je prendrai les Boston Celtics. Vraiment, Boston Celtics, après cette saison un peu en demi-teinte qu'ils avaient fait la première partie de saison. On se rappelle, ils viennent de très très loin. Ils ont réussi à terminer deuxième de la conférence Est. Et là, avec le 4-0, le sweep infligé au net, sincèrement, les Jason Taylor, les Marcus Smart et les Jalen Brown, qui vraiment ne sont plus des jeunes loups maintenant, c'est des joueurs affirmés. J'ai vraiment envie de jouer avec eux, parce que Jason Taylor, c'est un homme en mission. Et lui qui, à l'époque, prenait toujours les photos avec les superstars. Maintenant, c'est lui le joueur avec lequel les gens ont envie de prendre photos. Et vraiment, le parcours est très saluable. Les lutins de Boston face aux Grizzlies de Memphis. Allez, c'est parti, on va tout de suite aller choisir les équipes. Les Celtics, donc, face aux Grizzlies. On n'imagine pas vraiment que ce soit une finale, en tout cas cette année. Mais dans les années à venir, pourquoi pas ? Les Celtics sont encore très jeunes. Les Memphis-Grizzlies, pourquoi pas les retrouver en finale ces deux équipes d'ici deux, trois ans. Peut-être l'année prochaine, on verra. Cette année, j'ai du mal à y croire, mais on ne sait jamais. Mais on rappelle que les Grizzlies jouent les Warriors en demi-finale de conf. Et que les Celtics, eux, sont opposés aux champions de titre. Les Bucks, là aussi, ça va être déjà coton. Alors, messieurs, on est parti. On a choisi ces équipes-là. Marcus Smart, meilleur défenseur de l'année face à Jamorant. Le MIP de l'année, ça aussi, ça va être un super duel. Desmond Bain face à Jalen Brown. Jason Tatum face à Dylan Brooks. Alors Ford, face à Jaren Jackson Jr. Robert Williams qui est revenu face à Steven Adams. Ça va envoyer Hervé. Ça va envoyer, là, vraiment, notamment, comme tu l'as dit, le duel Marcus Smart-Jamorant. Un joueur très, très fort défensement face à un autre, très fort offensivement. Il peut y avoir des étincelles. Je veux voir comment tu vas t'adapter défensivement à la vitesse de Jamorant. Tiens, t'as compris, il va falloir aller vite. Oui, mais je rigole parce qu'on est sur un spécialiste du 5 contre 5. Il fait attention Marcus Smart sur Jamorant, ça ne va pas être facile. C'est lui face à moi, tu vas voir que ça va être facile. N'oublie pas Yann, n'oublie jamais. La légende, tu es la légende. Allez, on va aller dans le match tout de suite, on va bien se marrer. Allez, on est parti dans ce match, tu nous as mis dans l'ambiance. Je te dis d'entrer dans l'ambiance dedans. Allez, c'est parti. Ambiance de play-off là, sincèrement. On n'est pas venu faire... Il a chanté celui-là. Il sait tout faire celui-là. Il est tout seul. Alors t'es les blancs, Yann. Oui, 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 je pensais qu'il allait shooter. C'est un Memphis, tu t'es fait jouer à domicile. Yann. Oui, voilà, c'est raté ça. Bien joué, bien joué. Donc je suis les blancs. T'es les blancs, Jamorant. Alors, ok. Faut aller vite. R2 pour accélérer. Oh, j'ai perdu mes chevilles déjà là. Bonne défense. Oui, mais il est rapide. Ah ben, tu l'appris pour ça. Il est rapide, voilà. Non, mais je vais jouer qu'avec lui. Je vais jouer qu'avec lui. Alors, défense. T'as d'autres atouts quand même. Tu peux trouver des mecs à 3 points. Des smontes bayes notamment. Le plus dur dans ce jeu, de toute façon, c'est la défense. Alors, est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on fait une défense, ce que j'appellerais la défense, un petit peu, bon, pas très fair-play. C'est-à-dire, je ne défend pas en 1 contre 1 et c'est l'ordi. Non, je vais essayer vraiment de défendre... C'est pas trop notre style, ça. Ouais. Non, non, c'est pas beau, c'est pas beau, on peut le dire. C'est pas beau. C'est pas l'esprit. On ne préconise pas. C'est pas l'esprit de le terrain. Exactement. On ne va pas se mentir. De le terrain. C'est l'émission, le terrain. On aime la solidarité ici. Exactement. On aime les vrais gars. Le don de soi. Ball, 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 ball. Défense. Ah, on attend. Oh là là. Ouais, 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 non, ça s'est bien passé, là, le petit pick and roll. Vas-y, on prend. Sans que la légende a encore... Regarde, t'es tapé comme ça. T'es mal barré, on va t'appeler comme ça toute l'émission. On va l'attitrer comme ça, l'émission, d'ailleurs. La légende. La terre à deux poils, le légende. Attention, j'ai mis un système. Ah oui, on en est là, on lance des systèmes. Desmond Bane, il t'ouvre. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ball, 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 ball. Non, j'y vais, j'y vais, il est rapide. Voilà ! On sort. That's too easy, Forte. Comment tu la trouves cette version d'NBA2K22, Yann ? Elle est géniale. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de jouer en mode mon joueur. Je te cache pas que MVP de l'année, MVP de la saison. Oh, le Bat-Living ! Oh, le Axel ! Oh, le Axel, c'était horrible. Mais voilà, champion NBA. Après, j'ai bougé à Chicago. On se débrouille plutôt bien à Chicago. J'ai gagné avec Denver. J'avais gagné avec Denver cette saison. Mon joueur qui s'appelait... Davide. Davide et Jonathan. Ah ! Un joueur italien. Un italien ? Un joueur italien, Davide et Jonathan. Davide et Jonathan. Bien sûr, on valide. Avec une petite tête de victime qu'on aimait beaucoup. Il est venu pour les vacances, du coup ? Exactement. Exactement. Pour les plus vieux qui n'ont pas la rêve, allez voir Davide et Jonathan. Vous avez vraiment manqué quelque chose. Alors, attends. Hop. J'ai envie encore de me remettre un système que je ne connais pas. Hop. Je mets celui-ci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr, il ne sera pas seul. Ça, c'est dedans, ça. Dommage. Faut remettre tout de suite. C'est ce que j'essaye. Allez, grande main. Une seconde. Le shoot à 100 000 euros. Ça, ça rentre. Non. Thomas. Bon, 6-13 après le premier carton. Ça manque un peu d'adresse, Téane. Mais je trouve que tu es plutôt pas mal. C'est déjà 6 points. 6 fois points de... 6 fois. Tu peux avoir quelqu'un une fois. Attends, oui. Ça fait déjà 6 fois plus de points que ce que je ne pensais à l'entame de ce carton. Voilà, j'y suis arrivé. Donc, tu avais commencé ce match avec beaucoup d'ambition. Donc, allez, on se plonge tout de suite dans le deuxième carton. Mais non, mais voilà. Mais aussi... Tout seul. Non, mais un contre, il récupère la balle. Il perd la balle, il la récupère. Et après, je me prends ça. Non, mais le jeu est contre moi. Le jeu ne respecte pas la légende. On apprécie moins... On ne va pas sauter. On ne va pas sauter. On reste là. Tant qu'on arrive à cadrer Jamorent, le reste... Ball, 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 ball. Oh non ! Fauteur interception. Non, mais le décalage, il était trop bien. Ça défend fort chez les Celtics. En mission, hein. Ça va rentrer, ça. Tout seul. Est-ce que j'ai marqué un panier avec autre chose qu'avec quelqu'un d'autre que Djamal. Non, je pense que c'est pas les mêmes chips Grizzlies que t'as pris, c'est la Moren Grizzlies que t'as pris. Oui, oui, mais moi, je pensais vraiment jouer comme ça. Notre ami le Kiwi au rebond. Bien sûr, bien courir, on commande. Non, je voulais la mettre extérieure. Faut finir, là. Faut finir. Faut des points, faut des points faciles. Oui, mais il était décalé à 3. Alors, attends, je suis qui, là, je suis qui, je suis qui, je suis qui. Oui, ça va entrer. Bien, mon Delfond Bane. Ça, c'est pas mal, ça. T'as très peu de chances de faire de airball avec Delfond Bane, tant il a des bras imposants. Qui touche directement à l'arceau dès qu'il tire à 3 points. Mais grave, hein ? Oui, ça, c'est bien, ça, c'est bien. C'est excellent. On pourra le lancer. Attention, oh, il va peut-être le prendre encore une fois, Delfond Bane. Oh, le coquin ! Il est coquin en contre-attaque ! Oh, le coquin ! On remplit les couloirs, on met la balle dans l'aile et ça filoche. Et voilà, à moins quatre, on est de retour. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je lui dis « on » parce que je suis clairement pour Yann, la légende. Faut défendre ! Ça ne m'intéresse pas, voilà, continue, continue, je suis à le malin. Voilà, juste les shoots ouverts. L'opposé, l'opposé ! Il est là, voilà, donc ça passe en dessous et on se fait contrer. Il y a faute, moi je pense que j'aurais aimé. Non, 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 pas de faute. On est en play-off, hein ! On est en play-off, les contacts se durcissent. Regarde, regarde. Hop. Ah, carrément, il me fait des feintes. Mais regarde, Jamorent, le petit chapeau. Le petit déplacement, là, on spin move. Dure, ça. Très dur. J'ai mis du temps à regarder le chrono. Ah, 3 secondes, 2 secondes, oh, très bien, là. Non, je l'avais vu, je l'avais vu, je l'avais vu. Je l'avais tellement vu, la passe, comme tout le monde, d'ailleurs. En plus, tu l'as bien anticipé. Tu es un peu couvert. Désoté Toub a 3 points pour donner 4 points d'avance au 7-6 à la mi-temps. En tout cas, les gars, moi je vous dis, je me régale. On voit un vrai bon match. Yann qui est bien revenu dans ce deuxième quart-temps, qui est toujours mené de 4 points. Mais tout est faisable avec ton Jamorent, de toute façon, tout est envisageable encore. Est-ce qu'on peut voir les statistiques de Jamorent pour voir si, sur les 20 points, il en a marqué 20 ? Je crois que Touréan Green avait été champion avec lui, moi, j'ai quelques années. Je défends bien, en plus il parle, il n'en a rien à faire de ce qui se passe sur le terrain, mais en plus il défend, il défend vraiment bien. C'est ça que je n'ai jamais réussi à faire en 5 contre 5, c'est vraiment vraiment défendre. 35 ans alors, Ford, il est de 86. Mais ça, en vrai, Yann, si je peux te donner un conseil, joue en streamant. Tu as l'habitude de streamer, joue en streamant le 5v5, crois-moi que... J'ai déjà fait, hein. Ça a été des catastrophes. Là, j'ai voulu faire un circuit shot, bon, ça a été cata. Tu n'as pas le droit de tirer, tu n'as pas le droit de tirer. Ok, je ne tire pas, je ne tire pas, je ne tire pas, je ne tire pas, je ne tire pas. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Tu m'as dit un poil trop tard. Trop loin. Allez, Jason. Pareil, quand le joueur est assez libre à 3 points avec toi et ton défenseur, il a la ramasse, toi, tu le fais revenir toi-même ou tu laisses le ordinateur ? Non, je le fais revenir moi-même. En fait, la clé en défense, c'est vraiment d'avoir la main mise sur tous tes joueurs. Faire bouger tout le monde, c'est vraiment important. Ça, c'est difficile. Notamment, couper les lignes de passe, essayer de récupérer les ballons sur les passes effectuées par l'adversaire. C'est vraiment l'une des clés en défense que je conseille toujours. Avoir vraiment la possibilité d'appuyer sur R1. Et là, tu vas voir toutes les icônes qui vont apparaître et faire bouger tout le monde. Tout le monde doit bouger. Allez, Yann, il reste... C'est jouable encore. Il n'y a que moins 8. Ouais, mais ça... Oui, oui, oui. Tu ne dis pas que c'est simple. C'est jouable. C'est possible. Ah ben là, il y a un pitbull en face, là. Il s'est dit... Oh, tu t'es passé. Mais oui, mais non, 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 je fais n'importe quoi. Non, j'étais passé, mais sauf que je m'étais dit que je ne le passais pas. Donc, j'avais déjà enclenché une... En général, sur le premier pas, Diamorant, il fait soin. Oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, en tout cas, au moment où on enregistre, il est out indéfiniment avec une commotion cérébrale. Il a pris un sacré coup. Alors qu'on est en train de perdre. En fait, vous parlez depuis tout à l'heure, donc je vous écoute. Mais moi, je suis à fond sur le jeu et je ne fais que des boulettes. Que des boulettes. Et puis, il y a Fat Boss qui discute. Il fait, je te mets ci, je te mets ça. Saute. Non, t'es obscur. Celui qui marque le prochain, il a gagné. Il a tout gagné. Ah, d'accord. Bravo, Yann. Allez, on va s'arrêter là. Bravo, Fat Boss, t'as perdu. Et c'est vraiment pas bravo. Pas bravo, pas bravo, Hervé. Mince. Si je marque sur cette action-là, ça annule le panier précédent. D'accord, en fait, c'est compliqué de jouer avec des règles que tu inventes toutes les 5 secondes. Très adroit, Vévert. On essaye. On essaye, on essaye, on essaye. Tu t'entraînes fort aussi. Ah, je m'entraîne et je m'entraîne très fortement, notamment quand je sais qu'il y a des match-up comme ça, qu'on reçoit des légendes. En fait, Yann, il est venu tranquille s'amuser. Hervé, ça fait 3 semaines qu'il s'entraîne. Je crois pas, non. Dès que j'ai su que Yann allait venir, j'ai noté ça sur mon calendrier. Je me suis dit. Tu sais, il avait une photo d'Yann dans sa chambre avec des fléchettes et tout. Exactement. Bon, voilà. Bon, le score est un peu large quand même. Yann a fait une bonne figure pendant 3-4 ans. Après l'expérience, la jeunesse, la vivacité d'Hervé a fait le reste. C'est toujours des matchs compliqués à gérer parce que... 44-26. C'est difficile à gérer quand même parce qu'il y a un moment, il est revenu à 20 points. Ah non, parce qu'il y a des matchs comme ça, des fois, quand c'est de temporiser, tu rentres dans un faux rythme et l'adversaire, après, il en profite. Ça a fallu me coûter plusieurs victoires contre Erwan. Heureusement qu'Erwan, il avait craqué. C'était lors de l'épisode 4, je crois. J'ai fait des chocs, moi, de très, très haut niveau. Il avait le shoot de la victoire. Il est dans le corner tout seul. Il fait la passe à l'intérieur. On ne va pas citer des joueurs qui ont fait la même chose ? Non, non, mais... Isinger Smith. Ou une Ben Simons. Une Ben Simons. Non, le truc qui est compliqué, c'est qu'en fait, toi, pareil, il y a toute une mécanique à avoir sur le 55. Mais je voyais énormément de tes joueurs, justement, libres dans le corner. Ce que moi, je n'arrivais pas à trouver. Alors, est-ce que c'est parce que je ne les voyais pas et que j'étais vraiment focus sur mon joueur qui avait le ballon et que je n'avais pas une vision périphérique ? Alors, quand j'étais en défense, je voyais bien ton joueur qui était bien libre dans le corner. Je fais forcément, il va la filoche. Et moi, je n'arrivais pas à trouver de solution parce que forcément, vu le retard que j'avais, je voulais tirer à trois points et je n'avais pas la place pour le faire. En fait, comme on l'a dit, c'est vraiment la clé. Quand tu es en attaque, faire tourner la balle, circuler le ballon pour créer des espaces. Tu as des écrans qui vont se faire un peu partout. Et ça va permettre à tes joueurs d'avoir des positions de shoot ouverts, ce qui m'a permis notamment de beaucoup shooter à trois points. Et en défense, pareil, tu l'as dit, la vision périphérique est très importante. D'où notamment le fait de ne pas se cantonner à un seul joueur parce que les mouvements hors ballon sont très importants aussi. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir pas mal de shoots ouverts. Et toi, en l'occurrence, des shoots un peu plus contestés sur certaines actions. Parce qu'on est d'accord qu'en défense, tu n'as pas mis de système spécial en attaque non plus ? Non, 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 non. Non, j'ai été ridicule. Et c'est vraiment ce que je conseille la plupart du temps aux gens qui commencent le jeu. Tout simplement, faites des passes, redoubliez d'écran et les espaces vont se créer tout seuls. Parce que les gens me demandent souvent, quels sont les systèmes qu'on peut lancer ? Je dis, un pick and roll, c'est la base du basket. Tu as ton pivot qui va cut, ça va créer de l'espace, les joueurs vont venir en aide. Tu ressors, tu as un panier facile ouvert. Justement, jouer à ces deux modes-là, le 55 et le mon joueur. Comme ça, le mon joueur, vous avez les mouvements. Parce que si vous prenez un arrière ou un meneur, vous avez les moves, vous avez vos shoots. Et c'est vrai que, comme sur le mode mon joueur, des fois, les coéquipiers ne sont pas au top, tu es obligé de marquer 50-60 points par match. Donc, effectivement, tu vois le tunnel. Tu es en position, tu vois le panier, tu sais que tu vas drive ou tu vas mettre un 3 points. Et c'est vrai que là, avec ce 55, bien évidemment, on joue plus basket. C'est toute une science de jouer à NBA Touquet 22. Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir. J'aurais pu vous écouter parler de tactique sur NBA Touquet pendant des heures. Il n'empêche que cette émission-là ne doit faire qu'une quinzaine, vingtaine de minutes. Yann, on était ravis de t'avoir. Tu es ici chez toi et tu le sais. J'ai vu, il y a marqué The Legend House. Je voulais m'attendre là. Tout à l'heure, on m'a dit non, la légende. D'habitude, il y a une autre légende qui se soit ici. Du coup, c'est moi. Bon, Yannou, à très vite. A très vite, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques semaines, nous, pour la saison 7 avec le retour de Thomas. Et donc, on se retrouve d'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines pour une nouvelle thématique et surtout de nouveaux défis tous ensemble. Ça, on aime bien. Et je vais rejouer contre toi. Je m'entraîne en ce moment fort. Je vais réussir à te taper sur du 3-3 tout terrain. Ça va être ça. Tout ce qu'on souhaite. Soyez bien avec nous sur le terrain pour suivre la défaite d'Hervé contre moi. Une autre légende ou pas d'ailleurs. Allez, salut, on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501